Bonjour à vous les amis, c'est Yannick. Je vais effectuer le tirage de la sagesse de la semaine à venir. Je me suis déjà mis dans un état de concentration, donc je ne parle pas trop, j'y vais tout de suite. Alors je vous montre de près les cartes, donc voilà l'as de bâton, je vais peut-être allumer la petite lumière qu'il y a là, pour que vous y voyez mieux. Pas l'as de bâton, l'as de lumière. C'est le tarot de Dante, donc il y a des symboles de suite qui sont particuliers à ce jeu. Et donc l'as de nuage. Alors, ce que m'inspire la première carte, ce sont d'abord des feuilles que j'ai vues ici, des livres. Et vous voyez que ces livres, ils sont autour d'une tour, c'est une tour à degrés, comme l'image de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est le symbole du mondialisme actuellement. Et l'image des feuilles de papier, des livres, pour moi, ça représente les journaux. Donc les médias qui sont tous à l'unisson autour d'un projet de culture unique et d'humanité unique du mondialisme. Donc ils cachent un petit peu la tour, d'ailleurs, pour la dissimuler. Mais en tout cas, ils nous submergent avec leurs papiers, leurs idées. Voilà, ils monopolisent toute l'attention sur ce projet. Donc ce serait un petit peu l'idée que nous suggère la première carte. Et dans la deuxième, avec l'as de nuage. Là, vous voyez qu'on a un archange, je dirais, qui conduit des gens, dont on ne voit pas les visages, des gens anonymes. C'est un peu tout le monde, finalement. Voilà, monsieur, madame tout le monde. Le commun, ceux qui sont un petit peu sans pouvoir. Il est conduit dans sa barque, marquée d'une croix, donc une barque divine. Donc là, on a l'image de la divinité. On a l'image de la marche de l'univers qui a le contrôle, qui nous dirige, qui a le mouvement, qui dirige la barque. Là où elle le veut, là où elle l'a prévu, finalement. Et il fait ça avec une totale confiance. Vous voyez le pied en avant, les bras écartés, le visage en l'air. Donc ici, l'ambiance, elle est assez nuageuse. Donc pas forcément au beau fixe, comme la situation actuelle. Donc voilà, pour moi, cette carte, ces deux cartes ensemble, elles nous disent que peut-être, malgré la situation en ce moment de monopolisation, de l'expression, de la censure, de la parole unique, eh bien, on nous enclin à se laisser porter. C'est un petit peu ça, se laisser porter par le courant, finalement. On est guidé, on est protégé. Et même si on ne voit pas ou on ne comprend pas la finalité, la destination, vous voyez que là, ils sont masqués par l'ombre. Ils n'ont pas accès à l'horizon, au point où ils se rendent. Mais ils paraissent même, pour certains, un petit peu paniqués. Vous voyez qu'ils se mettent les mains sur la tête. Donc il faut garder confiance. Voilà, on est sur un bateau, de toute façon, qui doit arriver quelque part. Et tout ce qui arrive, doit arriver. Donc même si la période, pour certains, semble un petit peu désespérante, il n'y a aucune raison de perdre espoir. On va là où on doit aller, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne semaine. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...